L'intention annoncée du Parti démocratique sénégalais de ne pas prendre part à la réunion d'explication des modalités de collecte des signatures convoquées par le ministre de l'Intérieur suisse à logique. C'est la conviction du directeur de l'Institut Afro-Européen de Paris, invité de l'émission d'objection hier sous suite de fermes et repris par Sud Quotidien. Emmanuel Desfourneaux, qui a également fait part d'un sentiment d'inquiétude chez Macky Sall en cette veille de la présidentielle, a toutefois soulevé un certain nombre d'interrogations sur cette stratégie des libéraux, non sans prédire une campagne difficile pour l'opposition que si elle n'obtient pas une copie du fichier électoral, pour voir qu'il y a des parrains avec incertitude de danser les besoins du jour. Vox Populi titre l'opposition, rejoint la scène du parrainage selon nos confrères. Après concertation, les partis membres du Front de Résistance Nationale qui se sont réunis hier ont décidé de participer à la rencontre de ce lundi afin de récupérer les documents électoraux exigés, l'accès au fichier électoral du point de vue du respect de la loi. Le Front tient à informer le Puyon qu'il a instruit ses membres à désigner un coordonnateur national selon un communiqué du Front de National de Résistance. L'opposition tient à préciser que cette désignation ne vaut en aucune façon l'acceptation du système scandaleux, inacceptable de parrainage que le gouvernement a mis en place pour éliminer certains candidats dans le cadre d'un coup d'état électoral qu'il s'apprête à perpétrer pour tenter d'assurer un second mandat. Le quotidien enquête révèle que l'opposition sera présente à la rencontre de ce lundi, 24h barassa 1. Un parrainage à risque, le contexte est de plus en plus allurement. Depuis l'organisation chaotique des élections législatives de 2017, l'opposition qui recuse à l'Inguindiaï, attend d'accéder au fichier électoral pour voir quelle conduite à tenir, expliquent nos confrères sur le même sujet. Les échos renseignent que le ministre de l'Intérieur a publié l'arrêt fixant les modalités de la fiche de parrainage dont toutes les motions indiquées sont obligatoires, avec le nombre maximum et minimum de parrain pour chaque candidat. Mais ce sont surtout les électeurs au nom kilométrique qui doivent se faire du souci. Au-delà de 32 caractères, ils ne pourront pas être pris en compte par la fiche de parrainage et donc n'auront pas la possibilité de parrainer un candidat à quelques mois de la présidentielle. Les candidats poursuivent leur opération de charme. Makissa, lui, s'est lancé dans la construction d'infrastructures d'envergure pour se bâtir un bilan. Mais pour le consultant bancaire Mohamed Dijab, qui s'est fendu d'une turbine dans le journal français Le Monde, ses projets constituent un bouffle financier. Dans la notion où des ressources mobilisées sont mal allouées, avec des investissements improductifs qui pourraient freiner la croissance économique du pays, et prévient l'ex-PR, cela peut engendrer une situation désastreuse. Mon confrère cite l'arène nationale, le tourisme Ilatouba, Dakar Arena, entre autres, mais le premier ministre Mohamed Abdeladjon, contredit le consultant bancaire Mohamed Abdeladjon à apporter des précisions dans le quotidien national. Le soleil directeur infotitre, le PM, un montre au créneau, est démolissé. Pour fondeur, il déclare dans le journal, je cite, « Si j'ai décidé d'apporter cette contribution, c'est simplement pour établir la vérité des faits. » Tout le quotidien s'intéresse à la théorie de Bofa. Le dossier en instruction avance à grand pas. La machine judiciaire activée au lendemain de la théorie de Bofa, qui avait fait 14 morts et toujours en branle seulement, le présumé cerveau de l'attaque parmi la vingtaine de personnes arrêtées, dans l'attente de son premier face-à-face avec le juge d'instruction. Bofa, Kombentinti, Nisira, Medine-Nagounas, Parcelles-Assennies, sont autant de noms de localités dont le quotidien s'est conjugué avec une tragédie. Aujourd'hui, la plupart des rescapés sont dans des difficultés. L'observateur s'intéresse à l'assistance psychologique, un aspect souvent négligé lors des grandes catastrophes. Selon Soussa A, des centaines de morts et plusieurs milliards dénombrés entre 2012 et 2018. Des naufrages, accidents de la circulation, incendies, inondations, meurtres, entre autres. Maksal, on règne avec beaucoup de larmes. C'est le principal sujet du journal. En sport, le quotidien sportif s'attrait bien sur la liste des 23 jours convoqués pour le match Madagascar-Sénégal le 9 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2019. Les incohérences du coach à l'UCCé Barla et du journal selon nos conflits du quotidien record. Parmi les jours convoqués, Moussa Konate, Mbaïdjan et Ismail Sarr ont marqué début avec le club. Merci, c'était tout. A vos journées et bonne lecture à tous.